Bonjour à tous, alors on va maintenant parler mobile et plus particulièrement comment repenser son business à l'heure du mobile. Alors Isabelle va nous parler dans un premier temps de l'expérience client au sein du groupe La Poste. Maxime va ensuite nous expliquer comment Samsung accompagne les entreprises vers le mobile. Et je me tourne tout de suite vers Sophie. Sophie, dites-nous en tant qu'observatrice du marché, est-ce que le mobile est une réalité ? Regardons la salle et je crois que la plupart d'entre vous ont un mobile entre les mains ou pas loin. Plus sérieusement, oui, évidemment, c'est une réalité. Il suffit de regarder les taux d'équipement pour s'apercevoir qu'en quelques années seulement, les devices mobiles ont envahi nos vies, là où il a fallu des décennies pour des équipements comme la télé, la radio. Donc ça, c'est vraiment marquant. On est aujourd'hui finalement passé déjà dans l'ère post-PC, puisqu'il se vend plus de 6 millions de mobiles et tablettes par rapport au PC. Au plan mondial, je crois que c'est 8 fois plus. Et on peut imaginer qu'avec les nouveaux produits, l'innovation produit, les formats, les forfaits mobiles, pardon, et la 4G, ces taux d'équipement vont vraiment progresser. Alors, les taux d'équipement progressent, ça c'est sûr, mais on peut dire que les devices mobiles au sens large ont démocratisé l'accès à Internet. Vous le voyez avec ces quelques chiffres que je ne vais pas détailler, mais moi, ce qui me semble important de retenir, c'est que le temps passé sur Internet mobile tente à se rapprocher du temps passé sur Internet fixe. Ça, c'est vraiment important. On voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, cette année, le temps passé sur mobile est arrivé en deuxième position par rapport au temps passé devant une télé. Donc, c'est quand même un phénomène majeur. Et on voit aussi dans le même registre à quel point le mobile est central au cours de grands événements. On l'a vu avec la Coupe du monde de foot, où le mobile était le deuxième écran dans plus de 11 pays, dont la France. Alors, les usages se multiplient. Vous le voyez là. Moi, j'en retiendrai trois particulièrement structurants. Le premier, c'est la montée en puissance du M-commerce, qui pèse désormais pas loin de 15 % de l'e-commerce. Alors, aux États-Unis, on estime que ça va représenter 50 % de l'e-commerce d'ici à 4 ans. Le deuxième point marquant, c'est la place du mobile dans le parcours d'achat du consommateur et particulièrement en magasin. Vous le voyez de plus en plus. Vous êtes peut-être coutumier du fait. Le mobile rentre dans les magasins et challenge, finalement, le mode de distribution Black & Mortar. Et le troisième point qui me paraît important, on en appartenait juste avant, mais c'est une lame de fond. Effectivement, la consommation de vidéos sur mobile explose. C'est mondial. Cisco, d'ailleurs, prévoit que d'ici à 4 ans, 70 % du trafic mobile se fera avec la vidéo. Donc, on est vraiment sur un shift très, très fort de consommation vidéo du PC vers les supports mobiles. Alors, je dirais pour terminer qu'il ne faut pas non plus oublier que le mobile aura probablement une place centrale dans le pilotage des objets connectés, dans l'écosystème des objets connectés. Je vous rappelle qu'on prévoit qu'il y en ait à peu près 600 millions en France à l'horizon 6 ans, avec là aussi de la génération de multitude de données. Donc, pour terminer, j'ai envie de dire que repenser son business à l'heure du mobile, ça me paraît être un non-choix pour les entreprises, mais j'insiste sur le fait qu'il y a un autre enjeu, c'est d'adapter aussi ses stratégies marketing, et là, ça demande également à repenser ses approches. Merci beaucoup, Sophie. Alors, 64 % des Français possèdent un smartphone, 30 millions de mobinotes. Le mobile est donc bel et bien une réalité, une réalité en pleine accélération, on l'a vu. Alors, justement, au vu de ces chiffres, les entreprises commencent à agir, c'est le cas de La Poste. Je me tourne donc vers vous, Isabelle. Quelle place occupe le mobile dans vos projets d'expérience client à La Poste ? Bonjour, bonjour à tous. La Poste, finalement, et le mobile, c'est une histoire qui démarre il y a 4 ans, quand on a eu, un peu plus que l'intuition quand même, que le canal mobile pouvait nous faciliter la relation client et nous mettre en situation de proposer des services pratiques du quotidien. La Poste, c'est une marque servicielle, très fonctionnelle, et on a réfléchi en ce sens. On a la chance d'avoir pas mal de services additionnels très corrélés à nos offres. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, qui est le suivi des courriers et des colis. C'est typiquement ce type d'offres qu'on a travaillé à déporter il y a 4 ans, en commençant à déposer nos applications sur les stores, finalement dans une logique qui était la logique du marché, qui était la logique un usage, une app. Et puis on a évolué, on a évolué parce que finalement, les stores sont de plus en plus saturés, vous téléchargez tous ces mots aussi, de plus en plus d'applications sur vos terminaux. Et comme beaucoup de marques, on a fait le constat que trop d'appes, tu l'appes. Et on a engagé un grand projet de simplification de clients sur le online en intégrant le mobile, évidemment, à l'intérieur de ce projet, en mettant à plat tous nos parcours clients, en se disant que finalement, c'est le client qui choisit et qu'il entre en contact avec nous sur tout un tas de points de contact, que sont le web, le mobile, la tablette, les médias sociaux. On parlera peut-être tout à l'heure de la dimension physique qui est importante à la poste puisqu'on a un grand réseau. C'est ce type de projet, vraiment 360, qu'on a lancé en se disant que la simplification de l'expérience client à l'heure où Internet est devenue totalement multiformat, c'était forcément penser des cloisonnés, des silotés, ce qui n'est pas si facile que ça dans une grande maison comme la poste multimétier. Aujourd'hui, la poste, c'est la banque, le courrier, le colis. Donc, la nécessité d'avoir une vision globale à la fois des attentes du client, mais aussi de réfléchir à croiser les caractéristiques de ces offres, et elles sont multiples, avec le potentiel, enfin les usages, bien sûr, et le potentiel de chaque interface. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu toute la complexité du sujet. Alors, pourquoi avoir opté pour la logique du mobile first ? Parce qu'on s'est aperçu que c'était un puissant driver de simplification. Bien sûr, on a pensé, et c'est le moins qu'on puisse faire, la poste.fr, par exemple, notre navire amiral sur desktop en responsive design, pour garantir un parcours de qualité de l'ordinateur à la tablette, mais on a aussi revu complètement notre parc d'applications, et on est passé de cette logique de stand-alone en app à une logique intégrée, en résonnant par grandes familles d'usages, c'est un projet qu'on est en train de mener. On a sorti une première application qui rassemblait tous ces services pratiques du quotidien, qui étaient disponibles indépendamment les uns des autres, une application qui est disponible sur les stores depuis juillet. On travaille avec la banque postale, qui est partie du groupe La Poste, selon la même logique d'intégration des services bancaires au sein d'une app, et le dernier sujet, qui est un vrai sujet de développement pour nous, qui sont les services de confiance numérique, avec une application qui sortira en juillet, pardon, en janvier, j'ai du mal avec les saisons. Voilà, donc l'accessibilité, c'est aussi un vrai parti pris, parce que quand on est une marque comme La Poste, qui est une marque finalement très grand public, et puis qui a autant de clients que de français, on a de vraies exigences de disponibilité de services, et du coup on a travaillé en se déportant sur les principaux stores, et avec les principaux OS, donc on s'est évidemment posé, comme tout le monde, la question du coût. Et pour gagner en efficacité-coût, on a retenu une approche qui est une approche hybride en HTML5, qui a cet avantage quand même d'optimiser les budgets, mais un autre avantage, qui est un avantage client, qui est un avantage de repérage sur l'ensemble des interfaces. Donc on l'a compris, la logique du mobile first à La Poste, est-ce que vous êtes aussi appuyé sur le mobile, pour entre guillemets à l'inverse, repenser votre site web ? Oui, ça c'est un peu, enfin je ne sais pas, en tout cas l'originalité de notre approche, avec un effet déclencheur, et nos amis de Microsoft vont être contents, parce qu'on a réalisé que le mobile pouvait aussi nous aider à simplifier nos parcours clients sur le desktop, en faisant une petite expérimentation avec une app Windows Phone 8 il y a deux ans, où on a découvert la logique de tuile, et on s'est dit, mais bon sang, est-ce que cette logique de tuile, ça ne pourrait pas être la solution de la simplification du parcours, quand on a plus de 2500 références, etc. Donc on est parti, à repenser ces parcours clients, leur efficacité, en finalement adoptant les logiques d'usage, les logiques de design du mobile, vous voyez bien cette logique de tuile, chaque offre est traitée indépendamment les unes des autres, on avait des tunnels absolument monstreusement longs, dont je tairai par des sens le temps de parcours, et on a résolu ce problème d'efficacité, de performance, en faisant en sorte que chacune de nos offres est traitée indépendamment, et qu'elle est multiclassée par un système de tags, à chaque fois qu'elle crée de la valeur dans le parcours utilisateur. Donc non plus des tunnels qui n'en finissent plus, on a gagné aussi en efficacité, parce qu'on a retenu du mobile la logique picto qui est très forte, et donc dans cette logique globale 360 de l'expérience client online, on a appliqué une logique de repérage de picto, ce qui fait que l'utilisateur sait où se trouve le suivi, qu'il soit sur le mobile, la tablette, ou le desktop, ou même sur le social. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous utilisez aussi le mobile dans une logique cette fois plus omni-canale ? Oui, parce que c'est pas seulement qu'un projet d'écosystème internet qui peut penser son écosystème internet à côté de l'expérience client tout court, plus personne. Donc on travaille évidemment à conjuguer ces actifs internet et les projets qui sont en cours sur l'écosystème internet avec la force du réseau, je parlais des bureaux de poste tout à l'heure, mais on a aussi 80 000 facteurs qui passent 6 jours sur 7 au domicile des Français. Donc oui, le mobile joue aussi un rôle clé dans l'omni-canal, je vais citer deux exemples. Le premier, c'est... Non, trois peut-être. Le premier, c'est l'équipement de tous nos facteurs d'ici à fin 2015 avec un terminal qui va pouvoir travailler à renforcer la proximité, la personnalisation de la relation au domicile. C'est super important. On part aussi de loin par rapport à ça puisqu'on n'avait jusqu'alors pas de logique de compte client unique. Ça veut dire qu'il faut forcément installer une logique de compte client unique pour avoir la maîtrise de la data sur l'ensemble des canaux. Deuxième projet qui, lui aussi, est une expérimentation, c'est le projet d'équipement en tablettes et phablettes de nos guichetiers. Là, on peut vraiment parler d'expérimentation parce que si nos facteurs commencent à avoir un smartphone entre les mains, ils ne seront que 60 bureaux à la fin de l'année à avoir des tablettes et des phablettes. Alors pourquoi faire ? Pareil, pour travailler la personnalisation de la relation de service au sein du point de vente. J'imagine que tout le monde a constaté que le bureau de poste d'aujourd'hui ne ressemblait plus au bureau de poste d'hier et que le guichet n'est plus derrière son guichet. Donc il est dans l'espace de vente et il se sert de la tablette et de la phablette pour apporter une relation de qualité. 60 points de vente d'ici à la fin de l'année, 1000 en 2015, etc. Une démarche un peu itérative. On essaye de tirer les meilleurs enseignements à chaque fois. Merci beaucoup Isabelle. Alors la Poste, on l'a vu, est un très bon exemple de remise à plat totale du parcours client, de l'expérience client. Et vous l'avez dit également, vous êtes en train d'équiper vos bureaux de poste et vos guichetiers de tablettes, de phablettes, de mobiles. Alors Maxime, ma question est très simple. Seront-ils équipés de Galaxy Note ? Bonne question. On va la poser à Isabelle en fait puisqu'on n'est pas décideurs. En tout cas, on aimerait bien. Mais plus sérieusement, ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Isabelle, c'est que la Poste est partie par les usages et par ce qu'ils vont faire des produits. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais finalement, pas tant que ça. Dans les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui, finalement, on se limite très souvent à j'ai un problème, comment je vais éteindre le feu ? En gros, le service marketing se transforme en pompier et cherche une solution tout de suite, alors qu'il y a des solutions long terme qui sont intéressantes à mettre en place. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, la Poste, Isabelle l'a très bien dit, ça fait 4 ans qu'ils travaillent dessus, et finalement, ils ne se sont posés aucune limite. Et aujourd'hui, la technologie est tellement mature que la seule limite, c'est nous-mêmes. C'est notre capacité à penser ce qu'on pourrait faire avec les produits. Donc la première chose, ça va vraiment être de penser aux usages, de penser à ce que les collaborateurs et aussi les clients vont faire avec nos produits, et comment on va transformer finalement leur façon de travailler et transformer leur espace de travail. Donc en fait, pour prendre quelques exemples, pour que ce soit un petit peu concret, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Domidome. Pour ceux qui ne se connaissent pas, Domidome est une société qui fait du service à la personne. Et Domidome, finalement, avait des problématiques de facturation, de papier, d'interactivité. Et ils ont décidé d'équiper l'intégralité de leurs auxiliaires avec un smartphone, un smartphone NFC. Et donc, toutes les auxiliaires ont gagné quasiment 30% de temps par jour effectif, tout simplement parce qu'elles n'ont plus de déclarations à faire. Pourquoi ? Parce que leur smartphone, quand elle l'utilise, elle rentre chez le client, elle tague le smartphone sur la puce NFC, et automatiquement, ça envoie l'information en centrale qui commence à décompter et qui commence à faire la fiche de paye. Ce qui fait que, du coup, on est sur une fiche de paye extrêmement précise puisqu'elle est à la seconde près, et avec tout un côté paperasse qu'il n'y a plus à faire puisque tout ça est devenu automatisé et directement lié avec le serveur de Domidom. Ça leur permet de gérer aussi tous leurs agendas puisque tout est dans leur agenda. Elles ont tous les contacts des gens avec lesquels elles travaillent, de leurs clients, l'heure à laquelle elles doivent être sur place, le temps de trajet qu'elles doivent prévoir. Ce qui fait que, finalement, elles ont rendu beaucoup plus fortes leurs auxiliaires et ils leur ont mis entre les mains un terminal qui les valorise. Un autre exemple qui est intéressant et qui est usage, on en parle beaucoup, c'est l'éducation. Un des exemples éducation qu'on a pu déployer, c'est la ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Cette ville, aujourd'hui, commence à équiper ses classes avec des solutions complètement numériques parce qu'encore une fois, elles pensent aux usages et elles se disent que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le consommateur de demain et que de mettre une tablette aujourd'hui ou un smartphone dans les mains d'un enfant pour qu'il apprenne un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire faire que du numérique, en revanche, ça veut dire d'introduire le numérique à l'école. Ça permet demain d'avoir des gens qui seront beaucoup plus en phase avec le monde numérique qui est en train de se construire. Et un troisième exemple qui, aujourd'hui, a commencé par l'usage et est en train de transformer la relation client, c'est une filiale de la SNCF qui est IDTGV. IDTGV, c'est une filiale qui est 100% numérique puisque tout se fait en ligne, que finalement, on n'a même pas besoin d'imprimer son billet, on peut venir juste avec son smartphone. Ils avaient une problématique, c'est qu'ils avaient finalement un certain nombre de produits qu'ils mettaient entre les mains de leur agent d'escale et notamment un gros PDA durci, cher, très difficile à maintenir dans le temps et qui, finalement, ne répondait pas aux usages puisque les clients, en cas de... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez peut-être tous vécu, quand le train s'arrête, le TGV s'arrête en plein milieu et qu'on cherche à avoir de l'information, finalement, l'application de la SNCF donne plus d'informations que ce que les agents d'escale n'avaient. Donc le client était plus fort et plus rapide que celui qui travaillait pour la société qui était censé avoir toute l'information. Donc ils ont décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de se dire on va complètement casser tout ça, on va repenser le poste de travail et finalement, on va leur mettre entre les mains quelque chose qui va leur donner la même chose que ce que le client a. Donc ils ont équipé leur agent d'escale d'un smartphone, d'un Galaxy Note, en l'occurrence, et dessus, ils font tout avec. Donc ils scannent les billets au moment de l'entrée dans le train, ils ont toutes les applications, donc ils ont toutes les informations en temps réel de ce qui se passe sur les voies et de ce qui se passe de l'heure d'arrivée exacte, de ce qu'il peut y avoir à destination. Et encore plus loin, et c'est là où ça fait le lien avec mon second point, c'est qu'ils transforment la relation client, c'est-à-dire qu'ils vont être capables, comme ils ont toute l'information, toute la data finalement est enregistrée, ils savent souhaiter l'anniversaire d'un client. Donc quand vous avez un passager qui va rentrer et qui va s'asseoir, l'agent d'escale va être capable de lui souhaiter son anniversaire, pourquoi pas de l'upgrader, de le passer en première classe, de lui offrir un café. Et donc en fait on change et on transforme complètement, on rentre dans une notion d'ICRM, on transforme complètement cette relation client. Et ça c'est vraiment mon deuxième point qui est extrêmement important et qui est vraiment au centre du débat, après avoir pensé les usages, il faut penser au parcours du client ou au parcours du patient quand on est dans le monde de la santé. Et là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais finalement il faut commencer déjà par l'interne et se dire comment en interne ils ont changé la donne et comment on fait en sorte qu'en interne on mette à disposition de nos clients finaux tous les outils du avant, pendant et après. Très souvent on se focalise sur le pendant, encore une fois quand on est un peu en mode pompier, on va au plus vite et le plus vite c'est le pendant, pendant l'acte d'achat, dans le magasin, quand je suis à l'hôpital, etc. Mais finalement, le avant et le après sont fondamentales. Et encore une fois, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes là-dedans. Je vais prendre un exemple qui sont l'exemple des stades. Aujourd'hui, les stades connectés, donc Orange travaille énormément dessus. Les stades connectés, c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec l'Euro 2016, il y a vraiment une transformation du stade et on passe sur les stades et les arénas connectés. Et la transformation du parcours client, elle a commencé avant. C'est-à-dire qu'avant, on va lui donner l'information sur son smartphone du trafic, de là où il y a des places, de là où il faut qu'il aille se garer, de la porte la plus simple pour qu'il rentre. Mais aussi, on va transformer le pendant. On va lui donner un certain nombre d'informations. Donc on déploie aujourd'hui dans les stades des écrans, partout, dans les coursives. On équipe les buvettes, etc., qui sont la partie la plus rentable des stades, d'informations temps réelles, avec des écrans qui vont permettre de faire de la promotion sur le produit qu'il y a le plus en stock. Et le pendant, c'est aussi de se dire comment je désengorge cette partie-là qui est toujours chargée quand vous avez fait une mi-temps, un concert, peu importe ce que vous êtes allé voir. Et en fait, il transforme la relation client, ce qui fait que depuis l'application du smartphone, ils vont commander directement la boisson, voire même se la faire livrer. C'est ce qu'on fait aux US, par exemple. On se fait livrer la boisson directement à sa place, ce qui fait qu'on ne décroche jamais du match, mais aussi qu'on désengorge toute la partie buvette qui aujourd'hui est la partie la plus rentable. Et puis après, il y a le après. Comment on change ce après ? Et ce après, c'est justement ce suivi. Comment on fait en sorte qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle de l'avocatie en anglais, c'est-à-dire des gens qui vont parler pour nous, qui vont se faire notre écho, notre meilleur supporter, et qui en même temps vont avoir accès à de l'information en temps réel. Et là encore, le device est à mettre au centre de tout ça parce que finalement, c'est bien d'avoir du numérique, mais du numérique, si on n'a pas un réceptacle, ça devient un petit peu compliqué. Concrètement, ça induit quel changement dans l'entreprise ? Les changements, ils sont nombreux, et donc ce qui est fondamental, c'est de se dire que c'est un projet d'entreprise. C'est un projet qui doit être porté par l'intégralité de l'entreprise, pas seulement la DSI, pas seulement la direction marketing. C'est vraiment un projet qui doit être porté par la direction générale et par toutes les parties prenantes. Les CFO, les directions marketing, les directions commerciales, les RH, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait à la poste, si c'est possible, si aujourd'hui, les facteurs sont équipés de smartphones, c'est aussi parce qu'il y a un changement RH. C'est aussi parce qu'on leur a fait comprendre et on les a vraiment mis sur un piédestal humain qu'ils ont accepté de changer un petit peu leur manière de travailler. Et demain, peut-être même leur job, finalement. On peut imaginer tellement de possibilités avec ce qu'ils ont entre les mains qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Et donc, les RH sont vraiment à mettre au cœur de cette démarche-là. Et puis, alors ça, on l'a vu tous, il y a toujours une petite guéguerre entre la DSI et le digital, la DSI et le marketing. Les deux sont vraiment primordiaux et nécessaires. On l'a dit, il faut penser au parcours client, il faut penser aux usages. À un moment donné, il y a de la technique. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'à un moment donné, il y ait un chef d'orchestre. Et souvent, et de plus en plus, chez nos clients, on s'en rend compte que ce soit dans le public comme dans le privé. Le chef d'orchestre, c'est le patron de la boîte. C'est celui qui va décider de vraiment instaurer cette nouvelle manière de faire et cette nouvelle manière de fonctionner. Merci beaucoup, Maxime. Alors, Sophie, je me retourne vers vous. On va maintenant passer au marché de la pub. Et alors, ma question, une fois de plus, c'est simple. Est-ce que 2014 sera enfin l'année du mobile ? Alors, c'est le running gag, l'année du mobile. J'ai envie de dire, moi, quand je vois que 50% du chiffre d'affaires des géants de l'Internet fait son mobile, j'ai envie de dire, c'est pas l'année du mobile, c'est les 20 prochaines années qui seront l'année du mobile. C'est vrai qu'en France, on accuse un retard, mais tout n'est pas noir. On est plutôt quand même sur des taux de croissance très importants depuis un an et demi. Le dernier semestre enregistre des croissances de 60%. Donc, on est vraiment dans la bonne dynamique. C'est à peu près, pour vous donner une idée, plus de 650 marques qui ont communiqué sur le mobile sur les 9 premiers mois de l'année. C'est à peu près 20% de plus que l'année dernière sur la même période, donc c'est pas rien. On observe également l'émergence de flux sur les ad-exchange et on sait à quel point c'est un vecteur de boost des investissements. Et puis là, je dirais que, moi, le message que je vais faire passer, c'est qu'il n'y a plus aucun frein à l'investissement au mobile, aucun. Le marché s'est structuré, tant en termes d'offres que d'outils. D'ailleurs, nous travaillons au SRI à l'élaboration d'un label qui certifierait justement les offres, les bonnes pratiques, les outils. Donc, moi, j'en ai un peu assez d'entendre dire que le mobile, c'est compliqué, c'est complexe. Quand on a dit ça, on a tout dit, mais justement, je crois qu'il faut balayer ces arguments aujourd'hui. Alors, on a compris, il faut arrêter de dire que le mobile est complexe, mais est-ce que les annonceurs, on l'a compris ? Alors, évidemment, les pure players, ça fait longtemps qu'ils ont adapté des stratégies mobile first, on s'en doute, bien que même les non-pure players l'ont adopté, d'après ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure. Je crois que les annonceurs, là, sont bien conscients que c'est plus du tout un nice to have, mais plutôt un must-have. Et leur question aujourd'hui, c'est plus d'y aller, mais comment y aller ? Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que l'écueil, c'est d'appréhender le mobile comme on appréhende l'Internet fixe, ce qui serait extrêmement réducteur et bien souvent assez inefficace, tant l'objet est personnel. Donc, c'est vrai que l'utilisateur de mobile, il est plus exigeant, il attend des marques de la personnalisation, il attend du service, il attend des expériences innovantes. C'est autant de gages de succès pour créer l'engagement, justement. Alors, vous l'avez dit, le succès d'une bonne approche mobile repose sur la personnalisation, c'est vraiment le mot-clé. Mais concrètement, on s'y prend comment ? En exploitant la richesse de la donnée mobile, il se trouve que le mobile, c'est le support qui en génère le plus. Et qui en fait, justement, le média de l'engagement par excellence. Et l'annonceur peut, justement, d'ailleurs, en tirer un bénéfice important, puisqu'il peut, à son tour, collecter de la data qui va enrichir sa connaissance client. Donc, la data, elle est au centre. Nous, chez Orange, c'est notre ADN. Donc, c'est vrai qu'à la régie, nous, on en a fait la colonne vertébrale de nos solutions publicitaires. Elles vont reposer sur trois axes principaux. La première, c'est la qualité du ciblage via les datas Orange qui sont fiables et qualifiées. Le deuxième axe, ça va être de mettre à disposition des bases opt-in d'abonnés. Et le troisième axe, ça va être de générer du trafic via la géologue, avec des dispositifs de géofencing et de drive-to-store qui sont extrêmement efficaces. Alors, dernière question sur les formats publicitaires. Est-ce qu'ils ne sont pas trop intrusifs ? Écoutez, aujourd'hui, il existe une très large palette de produits. Elle s'est énormément enrichie. Les formats sont aujourd'hui très enrichis par HTML5, notamment. On parle de brand content, de native ads. J'ai envie de dire, sur le mobile, on ne peut pas se planter. Ça ne pardonne pas. Donc, tout format, potentiellement, est intrusif. En fait, la question, c'est de l'adresser à la bonne personne avec un message qui va apporter un réel bénéfice. Et là, on rentre dans le cercle vertueux du mobile. Donc, j'ai envie de dire que c'est un média très vertueux. Pour clôturer rapidement ce panel, je vais vous demander à chacun trois points clés qui répondent à la problématique de départ. Trois mots clés. Donc, comment repenser son business à l'heure du mobile ? Moi, je dirais personnalisation, engagement et data. Maxime ? Je parlerai d'usage, parcours client et avoir le cran de le faire. Il ne l'a pas dit, mais en fait, l'expérimentation, on l'a conduit ensemble et on ne se connaissait pas avant ce panel. Donc, je vais dire usage, forcément, expérience et agilité. Parce qu'on n'est jamais au bout des releases, des fonctionnalités qu'on ajoute. Et c'est ce qui donne finalement toute la force du dispositif. Donc, agilité. Merci à tous et bon appétit. Merci. Merci. Merci.